Quand on devient parent, on devient aussi une grosse cible marketing et on essaye de nous vendre n'importe quoi. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les trucs bizarres qu'on peut voir. Je vais plutôt vous parler des articles de Puriculture qui semblent intéressants mais qu'il vaut mieux éviter. Bienvenue dans le monde merveilleux des cadeaux de naissance dangereux. Les trotteurs ou Youpala sont des appareils qui permettent de faire tenir debout des enfants qui ne savent pas marcher. C'est très mignon, c'est vrai, mais c'est embêtant pour trois raisons. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'aide pas les enfants à marcher. Ils peuvent se déplacer, mais ils le font sur la pointe des pieds. Et cette mauvaise position peut, au contraire, entraîner un retard dans l'acquisition de la marche. Deuxième problème, ils ont tendance à se déplacer très vite. Et ils peuvent rencontrer un coin de table, une marche ou carrément un escalier. Très rapide. Ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Dernière chose, cette position debout leur permet d'accéder aux objets en hauteur. Et comme ils vont très vite, on n'a pas toujours le temps d'intervenir. S'ils attrapent un livre, ça va. Mais si c'est le manche d'une casserole, je vous laisse imaginer. Ça va être très douloureux. Donc le trotteur, c'est pas bon pour la marche, ni pour les accidents. Le chariot de marche, par contre, ça peut les aider. Cette espèce de déambulateur pour bambins les laisse libres de leurs mouvements, sans qu'ils aillent trop vite. Les bouées coups sont... Est-ce qu'il y a vraiment besoin que j'explique pourquoi ce truc est une mauvaise idée ? Déjà, on n'apprend pas à nager à la verticale, hein ? Non. Et puis en plus, ça donne un faux sentiment de sécurité. On imagine assez bien que la bouée peut se dégonfler, que la tête du bébé peut passer à travers, ou que de l'eau se mette au niveau de la tête. Bref, c'est inutile et dangereux. Quand ils sont petits et qu'on veut les mettre dans l'eau, bah on les garde dans les bras. Et à partir de 2 ans, on peut leur mettre des vrais flotteurs, type Puddlejumper. Ça n'empêche pas de les surveiller, mais c'est quand même une bonne sécurité. La mâchouillette, ou grignoteuse, c'est une sorte de tétine avec un réservoir où on peut mettre des choses à grignoter, comme des morceaux de fruits, par exemple. Encore un truc qui, sur le papier, donne envie. Mais en fait, ça augmente le risque de caries, la composition n'est pas toujours clean, ça n'habitue pas l'enfant à manger des vrais morceaux, et le filet peut se casser et provoquer une fausse route. Comme le trotteur pour les faire marcher ou la boue et cou pour les faire nager, la mâchouillette, c'est encore un truc vendu pour faire comme les grands, avec un sentiment de sécurité, sauf que non. Les colliers d'ambre sont vendus pour soulager les problèmes de dents. Avant, on utilisait plutôt des colliers en pâte de taupe ou en dents de loup. Maintenant, la tendance est à l'ambre. Mais, soyons clairs, l'ambre pour les dents, c'est aussi efficace que l'ail contre les vampires. On a le droit de croire à la magie, mais faire porter un collier à un bébé, c'est dangereux. Le collier peut s'accrocher à un objet et se transformer en corde de pendu, ou se casser, et l'enfant faire une fausse route en avalant un morceau. Heureusement, c'est rare, mais ça arrive vraiment. Alors, il existe des normes de sécurité pour éviter ça, mais une étude de 2015, faite sur 32 colliers, soi-disant conformes, a retrouvé 28 colliers défectueux. 28 sur 32, quand même. Alors, c'est vrai que c'est très joli, mais avec des stats comme ça, j'ai pas envie de prendre le risque. Ça me semble assez évident, oui. Et c'est vrai pour les autres colliers, type médaille de baptême. C'est très bien pour la photo, mais on la laisse pas sans surveillance. Et encore moins dans le lit. Quand les enfants sont gênés par leurs dents, on peut utiliser le froid, le paracétamol, et le massage des gencives. Alors, c'est pas miraculeux, je sais, mais au moins, c'est honnête, et sans risque. J'ai déjà parlé des tours de lit dans ma vidéo sur la mort subique du nourrisson, mais je le répète, pas de tour de lit, pas de couette, pas d'oreiller, pas de grosse peluche dans le lit, juste une turbulette. Et l'enfant dedans. Alors, on m'a parlé des tours de lit respirants. Un peu comme les parois d'un lit parapluie, où quand on colle sa bouche, on peut quand même respirer. Ouais, c'est bien. Alors, je n'ai pas trouvé d'études sur le sujet. A priori, ça semble moins dangereux qu'un tour de lit bien dense. Mais je resterai prudent. Un enfant qui ne marche pas n'a pas besoin de chaussures. Ça veut dire que les chaussures pointure 17 pour la naissance, 60 balles, c'est pas utile. Un enfant qui marche, ou qui apprend à marcher, n'a pas besoin de chaussures non plus. D'une manière générale, ils apprennent très bien à marcher les pieds nus. Si on met des chaussures ou des chaussons, c'est pour protéger le pied s'il veut marcher sur des graviers ou s'il fait moins 10. Même si on a tous entendu cette phrase, mets tes chaussons, sinon tu vas être malade. On n'attrape pas froid par les pieds. D'ailleurs, on n'attrape pas froid tout court. Mais je t'aime, maman. Pour les premières chaussures, on essaye de trouver des semelles assez fines pour qu'ils puissent quand même bien sentir le sol et trouver ses appuis. Donc le cuir souple, c'est plutôt pas mal. Les grosses semelles épaisses, c'est nul. Voilà pour les cadeaux de naissance à ne pas faire. Une dernière remarque, méfiez-vous, parce que plusieurs fois, on m'a contacté en proposant de l'argent si je faisais de la pub pour ce genre de gadget inutile et dangereux. Ce que je refuse. Mais certains vivent de ça, donc attention aux placements de produits que vous pouvez voir sur les stories Insta ou sur TikTok. Pour ma part, je continue à travailler avec la CAF 44, l'URML et l'assurance maladie des Pays de la Loire. Et je vous dis à bientôt sur Y-Doc. Sous-titrage Société Radio-Canada